1er avril 2023 on se retrouve donc après une petite éclipse encore une fois et puis bon ben je suis beaucoup de travail je suis désolé donc je vous remercie pour votre patience et je vous remercie tous ceux qui me suivent et qui soutiennent cette chaîne grâce à vous que je puis continuer c'est grâce à vous donc merci beaucoup donc bon ben on commence tout de suite alors la grande info du jour c'est Trump Donald Trump a été mis en examen pour une affaire de corps de cul une affaire qui ne tient sur rien du tout c'est assez comique on voit bien l'état de panique qui saisit les élites mondialistes c'est comme pour Poutine avec le tribunal pénal international maintenant c'est Trump voilà tous et tous ces gens qui s'opposent à l'ordre au nouvel ordre mondial néocon globaliste etc mondialiste pour parler français et ben il faut les mettre dans les marauds il faut les avoir avec des menottes se faire des belles images avec des menottes devant un tribunal pour bien faire comprendre que rien ne pourra s'opposer comme disait Sarkozy rien ne pourra s'opposer au nouvel ordre mondial je dis bien rien voilà bon alors bon est-ce que est-ce que cela va contrarier l'élection de Trump j'en sais rien mais mais j'en doute je me dis c'est une affaire un peu voilà j'ai publié sur donc sur le blog noir de Brocéliande allez voir une petite explication très courte très succincte de l'avocat Marc Hamblar qui est excellent et qui explique en quelques mots en trois en trois parties que tout ça est bidon et que bon ça va pas faire grand chose mais on voit bien on voit bien la panne l'état de panique des élites mondialistes de l'oligarchie extra-nationale de l'oligarchie et des néocomps il faut à tout prix trouver tous les prétextes sont bons on n'a rien on n'a rien de sérieux contre Trump on n'a rien de vraiment dur on a tout cherché ils ont tout cherché rien trouvé donc bon ils se contentent d'une affaire ridicule une affaire qui n'existe pas totalement fabriquée mais bon c'est pas grave allons-y allons-y quoi comme dirait l'autre bon sinon bon ben voilà on va faire un petit point du reste des actus alors il y en a le magazine en ligne politico qui nous annonce que l'OTAN va envoyer 300 000 attendez je mets mes lunettes parce que voilà faut pas que je me trompe dans les chiffres oui 300 mille hommes à la frontière russe alors c'est donc d'abord commencer un premier un chelon de soldats dans les dans les dix jours de 100 mille soldats en pologne dans les pays va dans les pays baltes et même en norvège etc donc les pays membres de l'OTAN à la frontière bon ben voilà on avance on avance vers le conflit chaud c'est qu'il faut à tout prix éviter parce que bon faut pas s'en faire tout va tout va bien se passer suffit d'éviter le conflit bon entre les deux grandes puissances et puis sinon ça finira par tout ça finira par passer alors bon on nous a dit ça y est poutine va déployer des armes nucléaires tactiques annoncé déployer des armes nucléaires tactiques en biélorussie c'est un scandale c'est inacceptable c'est une escalade terrible bon des armes nucléaires tactiques même stratégique il y en a déjà à kaliningrad c'est voilà c'est encore plus près de l'europe de l'ouest que la biélorussie donc voilà ça ne change rien tout ça c'est du cinéma c'est du cinéma ça n'a aucune aucune valeur par contre on voit bien les raisons de tout ça les briques qui sont en train de lâcher progressivement le dollar un accord commercial entre la chine et le brésil pour payer en yuan a été signé et là récemment récemment la chine la chine alors ça c'est énorme la chine aussi les deux sont énormes la chine a signé un contrat pour la première fois en yuan pour du gaz naturel liquéfié avec la compagnie total oui les français en tout cas la compagnie total énergie a signé un contrat avec la chine en yuan en yuan même la france même la france se met à la dédolarisation mais sans le dire évidemment tout en continuant à tenir un discours totalement pro autant mais voilà même les multinationales françaises du pétrole enfin la multinationale française du pétrole total donc c'est un contrat pour 65 mille tonnes de gaz naturel liquéfié avec la cnooc chinoise la compagnie donc énergétique chinoise et total énergie et le gaz sera livré à la chine par les émirats arabes unis depuis les émirats arabes unis par total donc voilà mon avis total ils ont été à faire attention quand même il y en a qui vont se dire que ça va commencer à énerver alors on a l'arabie saoudite qui après avoir commencé à se rapprocher de l'iran c'est énorme quelque chose on a déjà parlé mais c'est l'ocs bon c'est une organisation on avait déjà parlé aussi bon c'est une organisation qui regroupe pas mal de pays de l'asie d'asie du sud est et la russie et donc bon voilà l'arbi saoudite va devenir partenaire de l'organisation coopération de shanghaï ça aussi bon c'est aussi c'est de la part de l'arbi saoudite le vieil allié des américains le au moyen-orient le pilier de la politique américaine au moyen-orient avec israël israël qui a beaucoup de problèmes aussi donc c'est alors parlons en israël des manifestations énormes remise en question du régime de netanyahou le néocon bon voilà par la rue un peu comme ce qui se passe en en france mais peut-être en moins violent bon en france on aime bien mais on voyait des pavés c'est c'est un vieux mythe de 1068 tout ça et même ça remonte plus loin remonter jusqu'à la révolution française bon donc on est là on est là bon c'est tout ça c'est tout ça c'est des conséquences du conflit c'est des conséquences de ce conflit en ukraine de l'otan avec la russie et des sanctions les sanctions ça fait réfléchir beaucoup de monde dans le en dehors de l'occident collectif l'occident collectif et là bon ces sanctions mais mais voilà quoi alors bon conflit ça stack dans ce moment c'est la race petit ça il ya un temps absolument exécrable en ukraine donc donc il neige il pleut la boue la boue augmente donc les impossible d'avancer là dedans les ukrainiens sont enterrés à bakhmout alors enterré c'est le mot puisque il y aurait selon des médias grecques il y aurait un tunnel entre barkmoot et la ville voisine de chassis végard qui serait bon donc permettrait d'approvisionner encore les troupes à barkmoot parce que les routes les deux dernières routes qui restent à l'ouest qui pourraient l'arrivée à barkmoot sont soit impraticables soit sous le feu de l'artillerie russe c'est compliqué alors là l'ukraine alors on entend les premiers chars arrivent les léopards les challengers les amx-10 français bon ça c'est pas vraiment des chars c'est des engins à roues bon enfin bon ça dans la boue ça avance pas je vous le dis déjà pas les chars mais alors encore moins les amx-10 bon donc ils arrivent en ukraine etc mais bon on entend aussi parler qu'il faut pas faudra pas les envoyer sur le front les chars occidentaux non 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 il faut pas les envoyer sur le front c'est trop dangereux si si jamais tombé entre les mains des russes voilà et puis on ne veut pas qu'ils soient détruits bon on sait pas trop à quoi ils vont servir mais on entend ça c'est marrant alors après bon bah en ukraine il ya aussi des choses qui se passent en ukraine de l'ouest vers kiev des monastères orthodoxes qui sont vidés de leurs moines les moines sont électés de leurs monastères pourquoi parce qu'ils font partie de la vraie église orthodoxe les orthodoxes d'obédience russe d'obédience du patriarche du parti à cas de moscou puisque l'ukraine a créé sous poroshenko une église orthodoxe alternative en fait une fausse église orthodoxe ukrainienne qui répondrait au pas au fameux patriarcat de constantinople qui n'existe plus enfin bon là on évacue des moines c'est assez bon c'est un geste assez violent c'est et on peut se poser des questions sur la réaction des ukrainiens de la population ukrainienne à ce genre de choses à mon avis ça va un peu mal passé donc voilà bon bah alors la france annonce qu'elle a doublé sa livraison d'obus à l'ukraine c'est bien c'est à dire ça ça va bien renforcer les ukrainiens pour lutter contre contre les méchants russes les gentils elfes ukrainiens contre les méchants orques russes du méchant saroumane poutine bon alors la france va doubler sa livraison d'obus bon voilà combien l'enlivré alors 1000 obus par mois 1000 obus par mois et donc doublé ça va passer à 2000 obus par mois bon ouais en effet c'est bien c'est bien c'est bien bon combien consomme l'armée ukrainienne par jour 6000 obus pas par mois par jour bon voilà alors en doublant ses envois d'obus et en ukraine les français vont permettre avec 2000 obus par mois vont permettre à peu près à l'armée ukrainienne de de bombarder les positions russes pendant une demi-journée voilà on va aller loin comme ça ça pourrait durer longtemps l'histoire alors bon alors bon bah oui quel qu'est les mondialistes les mondialistes ils sont en panique voyons tout ça tout tout ça le dollar qui est en train de dédolarisation qui avance à grands pas beaucoup plus vite qu'on pouvait l'imaginer ça prendra encore un peu de temps mais en fait peut-être beaucoup moins qu'on le pense c'est vraiment difficile d'exprimer exactement comment catastrophique l'abandonnée du dollar serait de l'économie mondiale de réserve mondiale de réserve mondiale regarde depuis la fin de la guerre de la guerre le dollar a été le lieu d'être sûr et il a été enversé par quelques choses il a été enversé par l'ombre mais le président nixon a été enversé par l'ombre il s'agit de l'ombre du dollar le fondateur a été enversé par les moyennes il y on y on eau il y on a maintenant il y on enversé par l'ombre avait une vraie Sous-titrage Société Radio-Canada CERTAINLY THE UKRAINE WAR AND AS YOU POINT OUT BECAUSE OF ALL OF THESE THINGS WE'VE GOT AMERICA'S ENEMIES LED BY CHINA FORMING A NEW ECONOMIC BLOCK AND ALL IT WOULD TAKE AT THIS POINT NOW BECAUSE WE'RE AT THIS PIVOTAL MOMENT WILL IS FOR SAUDI ARABIA WHO HAS INDICATED THAT THEY'RE OPEN TO THIS TO SAY YOU KNOW WHAT WE'RE GOING TO BE OPEN TO CONSIDERING OTHER CURRENCIES TO TRADE IN OIL IF THAT WERE TO HAPPEN THERE WOULD BE A COMPLETE IMPLOSION OF THE GLOBAL ECONOMIC SYSTEM BUT CERTAINLY THE AMERICAN ECONOMIC SYSTEM AND IF THAT WERE TO HAPPEN YOU'D BE LOOKING AT SKY HIGH INFLATION JUST RAGING WEIMAR REPUBLIC KIND OF INFLATION IF YOU THINK INFLATION IS BAD NOW JUST WAIT BUT MORE IMPORTANTLY WE WOULD LOSE OUR ECONOMIC DOMINANCE AND WE WOULD LOSE OUR SUPERPOWER STATUS cette contre-offensive bon il faudrait peut-être pas la considérer non plus comme si décisive que ça et puis c'est pas ça passe ou ça casse c'est pas quitte ou double non non bon quel que soit le résultat même si ce n'est pas un succès à 100% voilà il faudra quand même continuer le conflit va continuer il faudra continuer quand même à nous envoyer de l'argent nous envoyer des armes même si bon la contre-offensive annoncée n'est pas le succès le succès triomphal qu'on a qu'on avait annoncé bon ça serait quand même bien de ne pas de pas se décourager pour autant alors voilà si j'en sais ce sont formuleux alors c'est c'est bon bah oui mais on faudrait savoir alors à combien à combien le succès alors si c'est pas 100% c'est 90% 50% 1% voilà bon on nous a ces décisions les ukrainiens zelerski dimitri kulema podoliak etc tout ça tout à toute la vende ils nous annoncent depuis des mois et des mois on va reprendre à la crimée on va reprendre le donbass on va récupérer nos terres et puis après on va foncer sur sur moscou on va pouvoir attaquer la russie rostov le lien on va fondre sur moscou et puis vous allez voir ce que vous allez voir donnez nous donnez nous des armes de l'argent vous allez voir on va mettre la russie en ruine et puis maintenant bon écoutez si la contre-offensive elle donne pas les résultats compter quand même pas se décourager il faut pas compter faut pas penser que c'est que c'est fini qu'on a perdu non non voilà bon c'est à mettre en parallèle tout ça c'est le régime ukrainien c'est régime de kiev on va c'est à mettre en parallèle avec les russes les russes bon bah il y avait bon les médias qui avaient annoncé une offensive d'hiver qui n'a jamais eu lieu les russes n'avaient jamais parlé c'est totalement les médias occidentaux qui avaient monté cette histoire bon c'est pas les russes un virus la seule chose qu'ils font c'est annoncer tous les jours on a détruit tant de temps que voilà on a ramassé tant d'ukrainiens voilà des temps de 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 lance-roquettes à rimars voilà on était détruit et puis voilà c'est tout et puis on va aller jusqu'au bout de l'objectif qui était assigné au début c'est tout ce qu'ils disent les russiens depuis le début il n'y a pas grand chose c'est pas comme voilà c'est pas du tout le même rapport mais bon donc bon coup les bas vous inquiétez pas la contre-offensive sera peut-être pas ce qu'on avait annoncé sera peut-être pas aussi aussi réussi mais 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 il faut quand même continuer donnez nous de l'argent quand même faut continuer à nous donner de l'argent et de l'argent et des armes etc parce que parce que ça s'arrêtera pas là vous inquiétez pas alors bon il nous avait annoncé je crois je sais pas si c'est coulé bas je crois que je crois que c'est lui ou podolia un autre de ces zigoteaux qui nous avait annoncé que bientôt que cet été il se baignerait dans un il se baignerait dans la mer de crimée dans la mer noire en crimée apparemment c'est moins sûr on est en droit d'en douter bon alors la grosse affaire aussi l'autre grosse affaire du moment c'est l'arrestation du journaliste espion espion entre guillemets on sait pas bon ce que disent les russes mais pas obligé de les croire donc donc le journaliste du wall street journal qui aurait été arrêté je crois et catherine bourgain si je me dis si je me trompe pas est accusé donc d'être d'avoir été pris sur le fait en train d'espionner le complexe militaire industriel russe c'est un monde selon les autorités russes en pescoff il a été pris la main dans le sac expériment ça moi j'en sais pas plus je est ce que c'est vrai est ce que c'est pas vrai bon c'est possible c'est possible c'est possible que ça soit une arrestation en fait pour penser à ce qui s'était passé à l'époque de l'arrestation de la basketteuse grinder c'est une arrestation qui avait été en fait sur un prétexte de voilà les voyager avec des produits de vapoteuse voilà contenant du cbd ou un truc comme ça bon bref ce qui est interdit en russie d'ailleurs mais bon mais c'était un prétexte parce que il y avait eu l'arrestation au préalable de l'homme d'affaires victor bout l'homme d'affaires russe donc aux états unis avait été arrêté sous des prétextes salacieux aussi bon soi-disant un marchand d'armes etc bon bah oui peut-être il était dans des affaires telle mais enfin c'était c'est une rétorsion russe donc donc l'échange a eu lieu les russes ont rendu la basketteuse les américains rendu l'homme d'affaires russe mais mais ça n'a pas ça pas imprimé chez les américains que chaque fois qu'ils arrêteraient un russe là ils auraient la même chose qui en 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 réponse ils auraient la même chose des russes en réponse donc et donc ils ont ils ont continué alors ils ont arrêté récemment un russe fils d'un gouverneur d'une région de russie en italie à milan je crois bon bah pour des raisons bidon en soi-disant pour des raisons de respecter pas les sanctions trop quoi il ya eu une autre arrestation aussi aux états unis je crois donc donc il ya eu des arrestations de russes pour des raisons totalement totalement bidon et et bien réponse du berger à la bergère comme on dit mais ça ils ne comprennent pas les américains ils ne comprennent pas que s'ils arrêtent des russes sur le territoire de l'otan la russie fera pareil sur le territoire de la russie elle arrêtera des américains voilà et voilà bon alors je sais pas si peut-être que peut-être peut-être que le journaliste du wall street journal n'est pas un espion mais bon peut-être que les russes ont envie de l'échanger avec un autre avec un russe qui a été arrêté par les américains ce soit aux états unis en europe et il y en a eu deux je crois récemment ça demanderait précisé mais mais c'est mais j'en suis totalement sûr donc voilà je sais pas ... Et pour finir, il y a cette scène incroyable. Au Parlement autrichien, où Zelensky s'exprimait en vidéo. Alors l'Autriche est un des seuls pays en Europe qui est assez neutre, qui n'a pas fourni d'armes, qui n'a pas pris de position pro-ukrainienne claire. Mais bon, Zelensky faisait une intervention en vidéo au Parlement autrichien. Enfin, voilà. Et les membres du parti FPO, le parti, donc, c'est un parti conservateur de droite. Bon, voilà, de centre droit même, je dirais, conservateur. Bon, alors, évidemment, pour les médias pro-OTAN, c'est un parti d'extrême droite, bien sûr. Pour tous les médias européistes, etc., pour LCI, c'est un parti d'extrême droite. Voilà, c'est des méchants. Alors, ils se sont levés, ils ont mis des petites affichettes. Nous sommes là pour la liberté, nous sommes là pour la neutralité. Et ils se sont levés, ils sont partis. Je trouve ça génial, c'est vraiment magnifique. Bon, voilà, Zelensky est adoré. Zelensky, bon, il y en a beaucoup qui l'adoraient, maintenant. Ils se sont un peu moins, ils se sont un peu plus... J'ai l'impression que Zelensky, ça commence un peu à sortir le Roussi. Il y a pas mal de vidéos, aussi dans l'armée, donc dans l'armée ukrainienne, de contestations, on voit pas mal fleurir des vidéos un peu partout, de soldats ukrainiens à Barkhmout qui se déclarent trahis par Zelensky, etc. Bon, ils se rendent compte que, bon, finalement, on les envoie mourir peut-être pour remplir les poches de l'oligarchie ukrainienne, de Zelensky et de toute sa bande. Pour l'OTAN, bon, bah oui, pour les valeurs de l'Union Européenne, pour, je sais pas, pour le LGBTisme, ils vont mourir pour ces trucs-là. Et peut-être que ça commence un petit peu à les... Parce que c'est dur, parce que beaucoup d'entre eux, ils laissent leur vie et ils voient leurs amis mourir. et ils se demandent pourquoi tout ça, quoi. À quoi ça sert, cette guerre, quoi. Donc, bon, en tout cas, on voit beaucoup de vidéos qui fleurissent, ça fait pas mal de buzz sur Telegram, tout ça, de vidéos de soldats ukrainiens révoltés. Mais, bon, Zelensky, il déclenche un peu le rejet. Aujourd'hui, on le voit au Parlement autrichien, donc, ces membres du FPO qui se lèvent et qui s'en vont pendant le discours de Zelensky, c'est inédit. C'est quelque chose de quand même marquant. Bon, bah écoutez, je crois que, bon, on a fait le tour pour aujourd'hui. Un tour à peu près complet, on a pas tout dit, mais voilà. Bon, alors, il y a une rumeur qui, selon laquelle, bon, il y a un article, en fait, qui, dans un, sur un site grec, je crois, Pro News, qui annonce qu'un missile russe, un Kinjal, je crois, serait tombé sur un bunker qui a abrité tout un aéropage d'officiers de l'OTAN, des Américains, des Anglais, etc. Bon, je sais pas. Je sais pas si c'est fiable. Bon, c'est un site grec qu'on connaît pas trop. Moi, moi, je... Bon, si c'est vrai, c'est énorme, hein, ça, c'est sûr. Mais, bon, c'est à vérifier. Il faudrait vraiment avoir un peu plus de sources pour vraiment confirmer cette info. C'est à suivre, mais bon, on va en parler, mais moi, je reste prudent. Voilà. Bon, les amis, je vous laisse pour aujourd'hui. Bon week-end à tous. Alors, il n'y a pas eu de blague, hein, tout était vrai. Il n'y a pas eu de blague de 1er avril. Bon, il y a une des ministres françaises qui posent dans Playboy, maintenant, mais c'est pas une blague de 1er avril, non plus. Il y a Macron qui répond à Pile Gadget, c'est pas une blague de 1er avril. Non, non, tout ça, c'est la réalité dans laquelle on vit. C'est l'Occident collectif dans toute sa splendeur. Donc, bon, on va suivre les affaires autour de Trump, les affaires autour de l'Ukraine. À suivre, tout ça, et on se retrouve bientôt. Si vous avez envie, vous pouvez donc mettre un pouce, puis vous pouvez aussi voir si vous pouvez me soutenir, parce que ça me permettra de faire des vidéos, un peu plus de vidéos montées, etc. avec plus d'images, plus de... Parce que j'ai pas beaucoup de temps, je dois travailler pour vivre, et puis voilà, et si Trump préfère des vidéos, ça demande pas mal de temps, ça demande beaucoup de préparation, même si elles ont l'air comme ça. J'essaye de leur donner un air décontracté, où on parle, voilà, des choses, on se prend pas la tête. Voilà, on dit notre avis. Dites-moi votre avis un peu sur tout ça, dans les commentaires, et voilà. Et puis si vous voulez suivre le compte Twitter de Jacques Frère, pour avoir les dernières infos du front tous les jours, avec Constance, et précision, vous aurez toutes les infos sur le compte Twitter de Jacques Frère. Bon, il y a énormément de chaînes Telegram, mais il y a aussi le site Veille Stratégique, vous pouvez suivre de mon ami Sylvain Ferreira, qui est toujours excellent, vous avez tous les liens en description de la vidéo, et puis le blog Noir de Grosséliande, voilà. Et puis je vous dis, bonjour chez vous !